Bienvenue sur le live concours Écricom Tremplin. Comment bien anticiper les étapes de mon concours Écricom Tremplin Bac plus 2 ou Bac plus 3 ? Donc ce soir, je serai accompagnée de Stéphane Civelli, déléguée générale d'Écricom, pour vous présenter les différentes étapes. Bonsoir à tous. Je m'appelle donc Émilie Caume et je vous présenterai également le live. Et nous sommes accompagnés par Eric Oudry, déléguée générale adjoint, qui répondra à toutes vos questions sur le chat. Bonsoir à tous. Pour rappel, nous avons déjà effectué un live le 8 février de cette année, où vous pourrez le revoir directement sur notre chaîne YouTube. On présente le programme Grande École avec les directeurs des programmes. Donc je vous invite vraiment à le consulter, si vous ne l'avez pas encore fait, directement sur notre chaîne YouTube. Alors, nous allons commencer d'abord par vous faire un rappel du principe d'un concours commun, le concours commun Écricom Tremplin, qui est donc commun à 5 grandes écoles de management. Pour rappel, les concours Écricom vous proposent plusieurs concours. Il y a le concours Bachelor, c'est une admission post-bac. Le concours d'admission post-classe préparatoire EC et littéraire. Donc il y a le concours Prépa et le concours littéraire. Et les concours d'admission parallèles. Donc ce live est consacré ce soir aux admissions parallèles. Les concours Tremplin, accessibles après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc le concours Écricom Tremplin vous permet de candidater à 5 grandes écoles de management, à savoir l'EM Strasbourg, Kedge Business School, Montpellier Business School, Neoma Business School et Rennes School of Business. Donc toutes ces écoles sont membres de la conférence des grandes écoles, proposent des diplômes qui sont vivés par l'État avec un grade de master, ce qui est très important, ce qui vous permet vraiment d'avoir une vraie reconnaissance de votre diplôme sur le marché de l'emploi. Et toutes ces écoles sont triplement accréditées au niveau international. Ces écoles sont plébiscitées dans les classements, telles que le Parisien, le Figaro et j'en passe. Ces écoles sont ancrées en territoire français, puisqu'il y a 7 campus sur l'ensemble du territoire. Et pour l'ensemble de ces écoles, nous avons un réseau de plus de 230 000 alumnis sur les 5 continents. Donc le principe du concours. Nous proposons un concours écrit comme tremplin Bac plus 2, accessible après un Bac plus 2. Cette année, nous avons 715 places qui sont proposées pour ce concours. Et il y a également le concours écrit comme tremplin Bac plus 3, donc accessible après un Bac plus 3 ou un Bac plus 4. Et là, nous proposons plus de 1 635 places pour ce concours. Donc quand on prend au niveau des admissions parallèles, nous sommes la première offre de place en AST. Et comme vous pouvez le voir sur cette slide, en fonction de l'école, il y a des places qui sont proposées pour le concours écrit comme tremplin Bac plus 2 ou le concours écrit comme tremplin Bac plus 3. Un rapide zoom sur quelques chiffres importants du concours 2023. Pour le concours écrit comme tremplin Bac plus 2, environ 40% qui se sont présentés au concours étaient issus d'une licence 2. 20,6% étaient issus d'un BTS. 18,5% étaient issus d'un But 2 ou d'un DUT. 14,4% issus des CPGE ENS. 1,5% issus de CPGE scientifique. Et 5,2% autres diplômes. Donc comme vous pouvez le voir sur cette slide, les candidats du concours écrit comme tremplin viennent vraiment d'horizons très différents. Maintenant, on va regarder pour le concours écrit comme tremplin Bac plus 3. 47%, un peu plus, 47,2% étaient issus de licence 3. 26,2% issus de bachelor. 9% issus de classe ATS. 8,6% issus de titres RNCP et autres. 4,4% issus de DUTI, DUT et DCG. 2,9% issus de licence pro. Et 1,7% issus de M1. Ce qu'on veut vous dire, c'est que vraiment, ce concours d'admission parallèle est vraiment ouvert, encore une fois, à une diversité de profils. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment le but de ce concours. Quel que soit votre niveau ou surtout votre origine, vous pouvez tenter ce concours. Petite précision importante, Émilie, pardonnez-moi. Surtout pour les tremplins Bac plus 3, ces chiffres vont considérablement changer cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réforme des BUT, des DUT, qui sont devenus des buts en trois ans. Et beaucoup de personnes qui se sont engagées dans ce format en trois ans ont différé d'une année leur passage de concours. Donc, ils n'ont pas passé, effectivement, les dernières, le concours tremplin qui s'appelait à l'époque tremplin 1, tremplin Bac plus 2 aujourd'hui. Mais ils vont, effectivement, le passer cette année. C'est pour ça que dans les statistiques qui vous sont soumises, vous ne voyez pas apparaître les BUT 3, puisque, effectivement, c'est la première année, en 2024, que nous allons voir revenir vers nous, les candidats à Bac plus 3 avec un BUT 3. Alors maintenant, nous allons parler des épreuves du concours écrit comme tremplin. Tout d'abord, on va vous demander de composer un dossier académique qui est fait de quatre éléments qui sont obligatoires pour tous les candidats. Tout d'abord, on va vous demander les notes académiques. Donc là, ça va comprendre les notes du baccalauréat, les notes du cycle en cours et des justificatifs. À cela va s'ajouter un CV en ligne directement sur notre plateforme écritcom.org. On va vous demander également un test de logique au choix. Donc, pour le concours écrit comme tremplin Bac plus 2, vous pouvez nous donner un test de tâche 2. Pour le concours écrit comme tremplin Bac plus 3, le tâche-mâche, voilà, c'est pour ça qu'on a marqué selon le niveau. Nous acceptons également le GMAT ou le GREU. On vous demande également un test d'anglais au choix, l'IALT, le TOEFL, le TOEIC LISTING & READING, le TOEIC LISTING & READING en ligne, également, c'est possible. Le Cambridge B de FIRST ou le Duolingo qui se passe, celui-là, en ligne. Donc voilà, c'est très important d'avoir ça en tête et c'est ce qui compose le dossier académique. Vous déposez ce dossier sur notre site internet, sur écritcom.org. Je vous rappelle, c'est très important de vous inscrire avant le 9 avril. Ensuite, on va vous dire si vous êtes admissible ou non aux euros. Et dans ces cas-là, si vous êtes admissible, bravo ! Vous pouvez être admissible à une, voire cinq écoles, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un concours commun. Donc d'office, vous postulez aux cinq écoles. Donc quels sont les euros ? Vous avez tout d'abord l'oral d'anglais. L'oral d'anglais, vous le passez une seule fois. Il est commun aux cinq écoles. Donc la note obtenue est valable pour toutes les écoles, pour les cinq écoles. Les modalités de l'entretien d'anglais sont identiques pour toutes les écoles. Ensuite, vous passez aussi à un, voire cinq, entretiens de motivation. En fonction du nombre d'écoles dans lesquelles vous avez été déclaré admissible. Et donc là, les modalités de l'entretien de découverte ou d'entretien de motivation peuvent être distinctes d'une école à une autre. On en parlera plus tard, mais on a fait des petites vidéos sur notre site Internet qui pourront vous aider à savoir quelles sont les modalités de l'entretien en fonction de l'école. Donc voici, en tout cas, pour les épreuves. Je vais maintenant passer la parole à Stéphane qui va nous donner des précisions sur les tests TAJ. Alors en fait, on va vous donner des précisions tout au long de ce live. Donc restez bien connectés parce qu'on va dérouler les différentes étapes du concours et on va vous préciser effectivement lorsqu'il y a des petites subtilités, notamment de dates pour les épreuves externes, que sont le TAJ ou le test d'anglais. Donc Ecricom va vous proposer de passer ce TAJ2 et TAJMAJ directement avec nous à l'occasion de nombreuses sessions. Donc on a commencé dès le mois de janvier à organiser des sessions sur nos campus et bien évidemment aussi à Paris. TAJ2 et TAJMAJ, c'est un test qui est présentiel. Tout le bonnement parce qu'il n'y a pas de version encore développée en ligne. Donc c'est un test qui se passe sur table sous surveillance et qui est un test chronométré qui dure variablement entre 1h40 et 2h suivant le test. Et c'est un test référentiel. Pourquoi il est référentiel ? C'est que si on prend le top 10, top 12 des écoles de management françaises, elles ont précisément toutes le TAJ comme une des épreuves de leur sélection. Alors nous effectivement c'est dans le cadre d'un concours commun, mais lorsqu'une école recrute toute seule, en propre, elle peut tout à fait avoir à côté d'une épreuve académique classique ce test de logique, qui est un test d'aptitude qui va balayer plusieurs contingences. Donc il y a on va dire trois grandes sous-parties. Une partie qui va porter sur le français avec les aptitudes verbales, une partie qui va porter sur la logique avec la résolution de problèmes et une partie effectivement qui sera un peu plus mathématique. Donc c'est quelque chose qui ne se découvre pas la veille pour le lendemain parce qu'à l'issue de ce test, il va y avoir un score et l'idée c'est d'avoir le score le plus élevé possible. Et donc si vous le découvrez le jour pour le lendemain, effectivement vous serez un petit peu surpris par la qualité des questions et la nature des questions puisqu'elles sont un petit peu piégeuses et vous avez grosso modo une minute, une minute quinze pour répondre à chacune. Donc ça va très vite et ça mérite un petit entre-demain. Donc c'est vraiment l'épreuve technique du concours et l'avantage c'est que comme c'est une épreuve qui est commune à beaucoup d'écoles, vous allez passer une seule fois et vous allez faire valoir votre score partout où il sera opposable, soit pour une école indépendante, soit pour un concours commun. Et on va revenir un petit peu plus tard sur les dates clés parce que suivant le fait que vous le passiez avec Écricom ou en dehors d'Écricom, vous n'aurez pas la même latitude de date pour pouvoir le passer. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est nous qui récupérons les scores automatiquement auprès de la FNEJ. Sur le GMAT et le GRY, ça effectivement, c'est deux autres scores qui sont opposables dans votre dossier et qui sont parfaitement éligibles. Alors ce sont des tests différents puisqu'ils sont en langue anglaise. Ce sont des tests qui généralement sont passés par des candidats qui sont à l'étranger ou qui maîtrisent déjà, qui ont une bonne maîtrise de la langue anglaise et qui sont tout à fait recevables dans le cadre du concours. Là, la différence fondamentale, c'est qu'Écricom ne va pas organiser de session ni de GMAT ni de GRY. Donc là, dans ce cas, vous allez devoir le passer avant la date de clôture du 9 avril. C'est vraiment une des premières dates incontournables du concours. On verra qu'elle peut être contournée si vous passez des épreuves extérieures avec nous. Mais en tout cas, grosso modo, c'est là où vous devrez avoir constitué votre dossier et avoir mis un maximum de choses dans votre dossier. Si vous le passez à l'extérieur, il faudra bien évidemment que vous nous communiquiez un certain nombre d'informations pour qu'on puisse vous retrouver, c'est-à-dire votre nom, la date et le lieu où vous avez passé votre test, pour qu'on puisse effectivement bien identifier le candidat et le justificatif définitif de score que vous allez télécharger avec votre score. Sur le test d'anglais, Emilie en parlait tout à l'heure, vous avez quand même un choix assez conséquent de tests qui sont éligibles au concours. L'IOL, TOEFL, TOE, CLISTENING & READING dans deux formats, le format présentiel et le format distanciel. Le Duolingo qui est un test, lui qui est 100% en ligne et puis le Cambridge B2 First. Quel que soit effectivement le test que vous passez, soit effectivement il est passé en dehors d'Ecricom, il faudra respecter la date butoir pour pouvoir mettre votre score définitif dans votre dossier scolaire. Soit vous allez faire le choix de le passer avec Ecricom, on y reviendra. Il y a beaucoup de sessions encore en mars et en avril pour pouvoir le passer avec nous, soit en présentiel, soit dans le format online. Et dans ce cas-là, vous pourrez le passer un petit peu plus tardivement. Là, on vous fait un petit récap pour que vous ayez bien en tête un petit peu ce qui est de l'ordre du présentiel et du distanciel. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le tâche 2, le tâche MAJ, il n'y a pas de version online. Donc là, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est un test présentiel que vous devez passer sur site, sur les campus ou à Paris avec des sessions organisées par Ecricom. Et tous les candidats sont concernés. Si vous êtes à l'étranger à l'heure actuelle, il faut soit regarder si la FNEJ organise des sessions à l'étranger pour le tâche 2, tâche MAJ, soit vous allez vous porter sur un GMAT ou un GREE que vous pouvez soit passer en ligne, soit passer en présentiel. Le TOEIC, on l'a dit tout à l'heure, deux formats possibles, présentiel ou online, suivant les sessions que vous allez pouvoir prendre, soit avec Ecricom ou en dehors d'Ecricom, puisque TS Global organise des sessions sur les deux formats. Si vous êtes admissible, les deux épreuves orales sont présentielles pour les candidats métropolitains. Seuls les candidats ultramarins, les candidats en échange ou en stage à l'étranger, sur la base d'un justificatif probant, et j'insiste sur le fait que il faudra télécharger un justificatif qui sera validé ou invalidé par Ecricom, et dès lors que votre justificatif sera validé par Ecricom, ça vous ouvrira les créneaux en mode distanciel, en visioconférence, donc visioconférence synchrone, c'est-à-dire en direct avec un jury. Vous ne serez pas face à un chatbot ou à un ordinateur, vous allez passer vos oraux face à des personnes réelles, physiquement présentes sur les campus, soit professeurs de langue pour l'oral d'anglais, soit jury d'école pour l'entretien de découverte. Donc ça, au mois d'avril, on vous sollicitera pour pouvoir, pour les candidats éligibles au mode distanciel, pouvoir télécharger dans un temps raisonnable les justificatifs qui vous permettront de solliciter un mode à distance. Mais je rappelle, effectivement, les candidats métropolitains ne sont pas concernés, quel que soit le motif, y compris des candidats en stage. Alors, c'est quoi un concours ? C'est un ensemble de droits et de devoirs, des droits d'Ecricom vis-à-vis de vous, le droit d'avoir une sélection qui se fasse en toute probité, en toute équité, que tout dossier soit examiné de la même manière, avec les mêmes prérequis, avec la même notation. Et puis, vous, de votre côté, des devoirs à respecter, parce que tout au long de ce chemin, de ce parcours de concours, il va y avoir des épreuves écrites ou des tests, il va y avoir des épreuves orales, avec des comportements à adopter, avec des règles à respecter. Et la première des règles, j'ai envie de vous dire, c'est respecter les dates. Un concours, c'est métronomique, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, et à chaque fois, c'est jalonné par des dates. Lorsqu'il y a une date de clôture, c'est la date de clôture, elle est inamovible. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. De la même manière, lorsqu'on va vous demander de prendre des rendez-vous, vous allez les prendre aux dates qui sont les dates de prise de rendez-vous. Et puis, moi, effectivement, lorsque je vous dis que la date de publication des résultats, c'est le 6 mai, je m'engage à ce qu'elle soit le 6 mai, parce que vous, vous avez aussi d'autres impératifs à régler derrière. Donc, c'est des règles qui nous obligent chacun, mais effectivement, nous sommes garants, écrits comme que le concours se passe en toute équité. Et puis, effectivement, s'il y a des choses ou des entorses à la règle, il y a un traitement qui est un traitement, dans ce cas, disciplinaire. Et quand on suit les règles, on a déjà fait toute une partie du chemin et on s'assure, effectivement, de passer d'étape en étape, des écrits aux admissibles, des admissibles aux oraux, des oraux à l'admission et enfin, de parcours, le processus tremplin-infectation, qui lui aussi, effectivement, est un processus où il faut respecter un certain nombre de dates et de prise de position des écoles. Et surtout, vous restez bien attentifs aux e-mails et aux SMS, parce que nous, on a comme ambition de vous accompagner de A à Z et de ne pas vous perdre en route. Et on va tout faire pour ne pas vous perdre en route. Et puis, s'il y a des piqûres de rappel, on va le faire par SMS et par mail pour si on constate que vous n'avez pas fait, effectivement, ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire, il y a tout un système de notification qui nous permet de vous relancer en vous disant, attention, il vous reste trois jours, deux jours, un jour pour faire ce que vous avez à faire. Mais ça va bien se passer. On a l'habitude de traiter des milliers de candidats. et effectivement, on va aussi faire en sorte que vous arriviez à bon port. Très bien, merci Stéphane. Nous allons maintenant partir à la création de l'espace candidat. Alors, comment faire pour créer son espace candidat et pour participer au concours écrit comme Tremplin ? Alors, tout d'abord, il faut bien anticiper les justificatifs. On va vous demander des pièces, des documents qu'il faudra télécharger en format PDF et qui seront nécessaires à votre inscription administrative. Donc, il faut bien les préparer à l'avance. Alors, allons-y. Tout d'abord, vous allez sur notre site internet écritcom.org dans la rubrique « Je m'inscris ». Et là, vous pourrez vous connecter ou créer votre espace candidat pour Écrit comme Tremplin Bac plus 2 si vous êtes actuellement en cours d'obtention du Bac plus 2 ou que vous l'avez déjà. C'est ce concours-là. Ou le concours Écrit comme Tremplin Bac plus 3. Et donc là, « Je m'inscris concours Tremplin Bac plus 3 » comme vous le voyez sur la slide. Vous vous inscrivez au bon concours. C'est très important de ne pas se mélanger et de s'inscrire au bon concours. Tremplin Bac plus 2 après un Bac plus 2, Tremplin Bac plus 3 après un Bac plus 3 ou un Bac plus 4. Chaque année, il y a des mélanges. Donc faites très, très attention s'il vous plaît. Donc vous arrivez sur la page de création de votre compte comme ceci. Donc pour créer votre espace candidat, vous aurez besoin de votre pièce d'identité, d'une carte bleue pour le paiement des droits d'inscription et votre numéro INE qui figure sur votre relevé de notes du Bac. Et vous avez juste à cliquer sur « Créer le compte ». Donc sur cette interface, vous avez un fil d'Ariane qui vous permet de voir où vous en êtes au niveau de la progression dans votre espace candidat. Bien évidemment, vous pouvez sauvegarder à chaque étape et y revenir si besoin. Et vous retrouverez vos renseignements à la rubrique « Mon inscription » qui est dans le menu principal sur la gauche. Donc, cet espace candidat, vous pouvez y accéder avec un identifiant et un mot de passe. Notez bien le mot de passe s'il vous plaît, quelque part en sécurité pour pouvoir revenir quand vous le souhaitez sur cet espace candidat puisque cet espace candidat va vous suivre tout au long du concours. Dans cet espace, vous pourrez accéder à votre inscription administrative, à vos frais d'inscription. Vous pourrez également échanger avec les chargés de concours, les assistants de concours qui pourront répondre à toutes vos questions puisque dans cet espace candidat, il y a une messagerie qui est intégrée. Vous pourrez aussi accéder aux données de votre compte, au règlement général du concours que je vous invite fortement à regarder. Il y a vraiment tout le détail du concours, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez aussi les retrouver dans ce règlement général. Vous avez aussi accès via cet espace candidat à toutes les ressources gratuites que l'on met en libre accès pour vous. On y reviendra plus tard dans le live et tout ce qui est FAQ. Et dans quelques semaines, également dans cet espace candidat, vous pourrez prendre rendez-vous pour vos épreuves orales, consulter vos résultats d'admissibilité et également d'admission. Donc, cet espace candidat, vous voyez, est très important. Donc, vous avez le menu sur la gauche, sur la slide. Donc, on l'a vu, il se complète au fur et à mesure de l'avancée du concours. Vous y trouvez l'inscription administrative, vos réservations d'épreuves externes, les frais de concours, vos convocations pour les épreuves, les résultats d'admissibilité, les rendez-vous pour les épreuves, les notes, les propositions d'affectation et le règlement général du concours. Très important, lors de ce concours, nous répondons à vos messages avec grand plaisir, mais uniquement dans votre espace candidat, dans Ma Messagerie. Ne passez pas par les réseaux sociaux. C'est inutile, nous ne vous répondrons pas, mais c'est vraiment dans votre espace candidat. Maintenant, parlons de l'inscription administrative à proprement parler. Tout d'abord, il y a l'étape numéro 1, on va parler des consentements. Il faut cocher pour nous dire que vous consentez à notre politique générale de protection des données personnelles, PGPD, et que vous consentez à la communication de vos coordonnées aux écoles membres. Bien sûr, vous recevrez un mail, un exemplaire de notre PGPD également. L'étape numéro 2, les informations personnelles. Dans cet espace, on va vous demander votre état civil complet, vos coordonnées personnelles. attention, durant toute la durée du concours, vos données courriels et téléphones portables doivent rester inchangées puisque c'est la manière dont on va communiquer avec vous. On peut être amené à vous envoyer des textos. Donc, si vous changez de numéro de portable, s'il vous plaît, changez-le également dans votre interface. Vos coordonnées postales, pareil, doivent être identiques. Et si vous n'êtes pas sûr de garder cette adresse, peut-être indiquez l'adresse de vos parents ou d'une personne de confiance qui, elle, ne va pas changer d'adresse. C'est vraiment important d'avoir des informations personnelles à jour. Ensuite, si vous êtes boursier, eh bien, vous avez la possibilité de nous l'indiquer ici. Bénéficiez-vous d'une bourse pour l'année en cours ? Oui. On va vous demander l'échange de la bourse et de télécharger un justificatif de l'année 2023-2024. Donc, attention, seules les bourses françaises du CRUS ou d'une collectivité territoriale français seront pris en compte pour ce concours. Si votre justificatif de bourse n'est pas validé par Ecricom, eh bien, vous devrez vous acquitter des frais de concours, de la totalité des frais de concours. Je vais te préciser, Émilie, qu'un candidat qui n'est pas à jour de ses frais de concours peut avancer dans le concours, mais il sera bloqué au moment des admissibles. On ne pourra pas prononcer ses résultats de l'admissibilité dès lors qu'il n'a pas, effectivement, soit c'est un boursier qui est devenu non-boursier, soit un boursier qui est devenu non-boursier. Ça marche dans les deux sens, mais en tout cas, à un moment donné, soit il y a une somme qui est due à Ecricom, soit c'est Ecricom qui doit de l'argent. Mais nous, on prend l'engagement de rembourser très rapidement les candidats qui changent de statut. Mais à l'inverse, un candidat qui doit effectivement des frais de concours à Ecricom, il doit être en règle avant la publication des résultats. Maintenant, vous avez la possibilité de demander un aménagement. Donc là, en fait, il faut cocher la nature des aménagements souhaités. Bénéficiez-vous d'un aménagement particulier ? Oui. Et là, vous nous expliquez, vous cochez en fait l'aménagement dont vous avez besoin. Est-ce que c'est un tiers-temps ? Est-ce que c'est un ordinateur sans logiciel spécifique ? Donc là, il est important de bien anticiper vos démarches auprès des médecins agréés qui, eux, vont délivrer une attestation d'aménagement ? Donc, vous avez la possibilité de télécharger notre guide des démarches d'aménagement depuis la page de règlement de notre site internet Ecricom.org et je vous invite également à télécharger le règlement général du concours qui explique un peu tout ça dans le détail. Je peux préciser aussi, Émilie, que pour les épreuves externes de type test d'anglais ou tâge, les demandes d'aménagement sont forcément des demandes d'aménagement qui doivent être compatibles avec la nature du test. Donc, l'AFNEJ a effectivement prévu un certain nombre d'aménagements pour le test tâge. Ça peut être à des agrandissements, ça peut être des versions braille, mais ça, effectivement, il faut qu'on l'anticipe bien en amont pour pouvoir disposer le jour J de la version de test qui convient et de la même manière, ETS Global a un certain nombre d'aménagements de son test Listening and Reading pour des personnes effectivement malvoyantes ou des personnes qui auraient un certain nombre de difficultés qu'on doit connaître très, très en amont pour pouvoir organiser comme il se doit et que le candidat puisse passer dans les meilleures conditions son test. L'étape numéro 4, ce sera la scolarité. Donc, on va vous demander des informations concernant votre baccalauréat et votre mention. Donc là, tout simplement, vous utilisez les menus déroulants ou les champs libres et vous les complétez. Et attention, quand il y a un astérique, ça veut dire que le champ est obligatoire, tout simplement. Toujours l'étape 4, la scolarité, votre diplôme en cours de préparation ou déjà obtenu. Donc là, pareil, comme vous pouvez le voir, il y a des astériques, donc c'est obligatoire de le noter. Donc, vous utilisez les menus déroulants ou les champs libres. Donc, soyez le plus précis possible dans votre déclaration à l'aide des formations déjà enregistrées. Et comme je vous le disais, faites bien attention aux champs qui sont obligatoires. Ensuite, le choix des écoles ou des campus. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le concours écrit comme tremplin, c'est un concours commun qui vous permet donc d'emblée de postuler à 5 grandes écoles de management. Donc, les écoles, elles sont déjà grisées puisqu'en fait, c'est une inscription commune. Les frais de concours des candidats non boursiers s'élèvent à 190 euros. Donc là, c'est hortage et hortoïque, frais administratifs inclus et euros compris d'ailleurs aussi. Et les candidats boursiers ne s'acquittent que des 30 euros de frais administratifs. Les épreuves obligatoires maintenant, Stéphane. Alors, on en arrive à une étape importante parce que c'est là qu'on me disait en préambule qu'il peut y avoir des dates différentes suivant le fait que vous passiez vos épreuves avec Écricom ou en dehors d'Écricom. Donc, on a plusieurs cas de figure. On en a quatre principaux qu'on va détailler un par un. Donc, effectivement, le principe, c'est que depuis deux ans, on fait l'effort de pouvoir vous proposer beaucoup de sessions de tâches et beaucoup de sessions de TOEIC. La nouveauté de cette année, c'est qu'en plus du TOEIC présentiel, vous avez un TOEIC online qui est proposé par Écricom. administratives et surtout, nous indiquer si vous comptez le passer avec Écricom ou si vous comptez le passer en dehors d'Écricom. Et si vous le passez en dehors d'Écricom, là, ça mérite aussi une petite anticipation parce que les sessions, notamment les sessions de mars et du mois d'avril sont souvent pleines parce que beaucoup d'étudiants se portent sur ces tests-là parce qu'ils sont demandés par beaucoup d'écoles également. Donc, les sessions sont rapidement saturées et on a des candidats qui se retrouvent un petit peu à la peine pour trouver une date disponible. Donc, il y en a encore, bien évidemment, beaucoup, il y a beaucoup de dates disponibles et beaucoup de places disponibles encore côté Écricom parce qu'on avait vu large. Mais voilà, plus on va se rapprocher de la date de clôture, plus ça va se remplir extrêmement rapidement. Donc, pour premier cas de figure, Émilie, hypothèse 1, vous avez choisi de passer le test par vos propres moyens et là, on parle surtout de l'anglais, du GMAT ou du GREE, donc là, test d'anglais à l'extérieur d'Écricom et les tests de logique qui ne seraient pas le tâche en dehors d'Écricom. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas à tortiller, c'est 9 avril, la date butoir pour pouvoir mettre dans votre dossier académique le score définitif. Ce qui veut dire que vous devez avoir passé en amont du 9 avril votre test en anglais, votre GMAT ou le GREE et avoir eu le temps d'obtenir votre justificatif définitif pour pouvoir le télécharger et le mettre dans votre dossier académique. Ça, c'est vraiment impératif. Pourquoi ? Parce que dès le 10 avril, qu'est-ce qui va se passer ? Écricom va se mettre en capacité de vérifier plusieurs milliers de candidatures entre en plein 2 et en plein 3 et on va passer au CRIB 50 000 justificatifs et dès lors qu'un justificatif ne sera pas recevable, il sera rejeté et là, on va rentrer effectivement dans une phase de vous solliciter pour obtenir le bon justificatif. Donc, le mieux, c'est que tout soit décaire avant et que le 9 avril pour les candidats qui passent et l'anglais et le GMAT ou le GREE à l'extérieur d'écricom, on est ce qu'il faut dans votre dossier scolaire. Si le test est conforme, si on a tout ce qu'il faut, ce test fera l'objet d'une transformation d'un score en note sur 20 et on est capable d'étalonner les 5 tests d'anglais qui ont des scores et des barèmes extrêmement différents. On est capable de tous les étalonner pour obtenir une note sur 20 à la fois pour l'anglais et une note sur 20 pour le test de logique. Hypothèse numéro 2, vous avez choisi de passer pour le coup le tâche 2 ou le tâche MAJ par vos propres moyens en dehors des cricom. Mais là, de la même manière, c'est la même date qui va être engagée. Le 9 avril, vous devez avoir passé votre test. À la différence de ce qu'on a vu précédemment, c'est que dans tous les cas, c'est nous qui récupérons près de la FNEJ votre score. Vous, vous allez simplement nous indiquer à quelle date et à quel lieu vous allez passer ou vous avez passé ce test de tâche 2 ou ce test de tâche MAJ et dès lors qu'on aura cette information-là, la FNEJ nous communiquera le meilleur des scores. Donc là, on n'a pas besoin de télécharger un score, il faudra nous indiquer dans votre dossier académique que vous l'avez passé en janvier, en février, en mars, à tel endroit. Avec le numéro de FNEJ, si possible, ça va encore plus vite pour vous retrouver et on pourra récupérer de facto votre score et le transformer en une note sur 20. On ne prendra pas en considération un score passé après le 9 avril pour les candidats et j'assiste bien pour les candidats qui ne passent pas avec Ecricom. Ceux qui passent avec Ecricom ont un degré de tolérance plus grand puisqu'ils pourront passer avec des sessions Ecricom jusqu'au 20 avril. Ecricom récupérera automatiquement le meilleur des scores, on vient de le dire, et vous n'avez pas besoin de le télécharger, tout se fera automatiquement entre la FNEJ, qui est l'organisme créateur du test, et Ecricom. Et dans le dossier scolaire, vous aurez juste à renseigner la date et le lieu de passation. Hypothèse numéro 3, vous avez choisi de passer le tâche 2 et le tâche MAJ avec Ecricom. Donc là, dès l'inscription administrative, vous allez avoir la possibilité de choisir parmi les nombreuses sessions organisées sur les campus et à Paris. Précisons qu'il n'y a pas de score minimum. Dans tous les cas, pour le tâche, il n'y a pas de score minimum. L'idée, c'est d'avoir le score le plus rapide, le plus rapide, le plus élevé possible et que ce score sera transformé en une note sur 20 selon notre barème. Ce barème nous appartient. Il n'est pas forcément linéaire. Le tâche 2, c'est 210 points. Le tâche MAJ, c'est 600 points. Il faut vous douter que plus on va aller vers des scores élevés, plus il y aura une note sur 20 qui s'envolera. Et de la même manière, plus on va se rapprocher d'un score bas, plus ça risque de dégrader l'équivalence en note sur 20. Éclicom va récupérer automatiquement le score et si vous avez un passage multiple, sous-entendu un passage en 2023 et un passage en 2024, on prendra le meilleur des scores. Pourquoi ? Parce que parmi les règles de passation de la FNEJ, vous n'avez droit à passer le tâche qu'une fois par semestre. Donc, la messe est dite pour l'année 2023. Vous l'avez peut-être passé jusqu'au mois de décembre et puis côté 2024, vous pouvez le passer entre le 1er janvier et pour nous, le 9 ou le 20 si vous le passez avec l'équipe. L'avantage, c'est que c'est un test portable. On le disait tout à l'heure, il y a plus d'une dizaine de grandes écoles de management qui ont mis le tâche 2 ou le tâche maj dans les épreuves de leur sélection et ce score que vous allez obtenir soit à l'extérieur, vous pouvez le faire boire à Schéma, à TBS, à Écricom, et puis de la même manière, un score que vous obtenez avec Écricom, vous pourrez le faire valoir dans toutes les business schools qui demandent le tâche. Grosso modo, une fois que vous avez passé votre thèse, vous avez par la FNEJ votre score, on va dire, sous 15 jours max. Donc, ce n'est pas Écricom qui vous donnera le score, c'est la FNEJ. Vous allez vous connecter sur le site de la FNEJ, vous allez renseigner effectivement votre numéro d'inscrit FNEJ et vous aurez accès à votre score que vous pourrez effectivement déposer ensuite dans les différentes écoles. Donc, même si vous passez le score de tâche ou tâche max d'Écricom, vous aurez un score qui pourra être portable dans d'autres concours ou dans d'autres écoles. Il n'y a aucun frein et aucune difficulté là-dedans. Donc, réservez au plus vite vos sessions parce que plus on va se rapprocher de la clôture, plus le nombre de places qui sont ouvertes par date vont se tarir. Hypothèse numéro 4, là, on repasse sur l'anglais. Vous avez choisi de passer le test d'anglais avec Écricom, donc de la même manière Écricom va vous proposer du TOEIC listing non-reading en présentiel ou en distanciel selon les mois et selon les dates. Vous pouvez passer plusieurs fois le test. Là, il n'y a pas la même restriction qu'avec la FNEJ. Le nombre de tests est illimité. Par contre, bien évidemment, on ne prendra en compte qu'un seul score pour le calcul de votre admissibilité. Et si jamais vous avez renseigné dans votre dossier administratif un score et qu'ensuite, on en récupère un autre, on retiendra le meilleur des deux. Et de la même manière que pour le tâche 2 ou le tâche mage, il n'y a pas de score minimum. On est capable d'étalonner les cinq tests d'anglais et les retranscrire en une note sur 20 avec un barème qui nous est propre et à tout score correspondra une note. Petite subtilité mais qui n'est quand même pas neutre. On a un tarif préférentiel pour vous faire passer le TOEIC. C'est un tarif qui est inférieur au prix d'ETS global. C'est un tarif que nous avons négocié avec eux et inférieur à tout ce qui est pratiqué par d'autres officines privées. Le passé avec Ecricom, c'est aussi faire quelques économies sur son test d'anglais. On vous donne le petit exemple purement visuel de l'interface. Si vous avez déclaré vouloir passer le test avec Ecricom, il s'agit du TajMaj. Vous allez dire oui, je souhaite le passer avec Ecricom et vous allez avoir un déroulé des lieux et des dates pour pouvoir passer ce test au mois de mars ou au mois d'avril. Dans le deuxième exemple, je pense qu'on doit avoir la même chose pour l'anglais. C'est la petite map où vous devez signifier Ecricom si vous avez déjà disposé d'un test ou si vous pensez le passer ou le repasser avec Ecricom et de la même manière, vous aurez un menu déroulant qui vous donnera l'intégralité des dates encore disponibles en mars et en avril. Petite précision importante, dès lors qu'une session est complète, elle disparaît du menu déroulant ou dès lors qu'on arrive à J-10 de la date parce qu'il faut quand même organiser les choses, il faut pouvoir donner des feuilles d'émargement et tout ce qui va bien au centre qui vous accueille, à J-10, une session n'est plus disponible et disparaît de la liste. Donc voilà, le maître mot, c'est anticiper, anticiper si vous le passez avec Ecricom ou à l'extérieur et anticiper votre date. La date vous engage, ce n'est pas du libre accès. Dès lors que vous avez réservé une session, vous êtes censé être présent au moment où la session se déroule. si vous avez une difficulté, vous devez le dire en amont à Ecricom que vous ne pouvez pas être finalement disponible à la table que vous avez réservée et solliciter auprès de nous, s'il y a encore de la place disponible, un changement de session. Mais tout ça s'anticipe et ce n'est pas la veille pour le lendemain. Bonne nuit. Très bien, merci. On va passer maintenant à l'étape 7. Dans cette étape 7, on va vous demander de choisir le centre où vous allez passer l'oral d'anglais. Donc tout simplement, vous avez plusieurs choix. Le choix 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, il faudra cocher l'endroit où vous souhaitez aller. Attention, le choix du centre de langue vivante sera modifiable au moment de la prise de rendez-vous en mai. Ensuite, on va vous demander de choisir le campus. Le choix du campus est également indicatif et modifiable lors de la prise des rendez-vous des oraux en mai. Donc l'oral d'anglais, on le rappelle, est commun à toutes les écoles, aux 5 écoles. Donc vous ne le passez qu'une seule fois et la note est coefficientée par école. Il y a des coefficients qui peuvent être différents d'une école à une autre. Ensuite, l'étape numéro 8, on va vous demander de valider le règlement général du concours. Donc là, il faut cocher et on l'a dit tout à l'heure, vous recevez par mail un exemplaire de notre règlement général des concours 2024. Et je vous invite fortement à le lire et le lire et le relire. Il y a plein d'informations très importantes concernant votre concours dans ce règlement. l'étape numéro 9, c'est le récapitulatif de l'inscription. donc félicitations, vous êtes arrivé à la fin de l'inscription administrative et donc en passant à l'étape suivante, vous ne pourrez modifier votre inscription qu'une fois le paiement effectué. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure du petit fil d'Ariane, eh bien, on est arrivé au bout du fil d'Ariane. Donc, vous recevez par mail le récapitulatif de votre inscription administrative. Donc, relisez bien les valeurs renseignées, elles engagent votre responsabilité. Ensuite, on arrive à l'étape du paiement. Eh bien, vous réglez vos frais d'inscription en choisissant une carte de paiement. Vous disposez d'un récapitulatif des frais de concours et des épreuves annexes que vous avez choisis. Donc, n'attendez pas la clôture pour payer vos frais de concours. N'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Et en cas de rejet, prenez contact avec nous via votre messagerie intégrée. Je vous le rappelle, dans votre espace candidat, il y a une messagerie dans laquelle vous pouvez nous contacter et contacter les assistants de concours. Vous rentrez vos coordonnées bancaires sur notre site sécurisé, 3D Secure. Donc, nous conservons tous vos logs de connexion et le retour de paiement de votre banque. Donc, attention, si vous abandonnez à l'étape du paiement, votre inscription n'est pas enregistrée. Et donc, ça veut dire que vos sessions ne se sont pas réservées. Donc, faites très attention. Validez bien le paiement. Ça, c'est une précision importante, Émilie, parce que là, pour l'instant, lorsque vous commencez à faire votre dossier d'inscription, vous avez un statut. C'est un statut en cours. Dès lors que vous avez fait toutes les étapes, les 10 étapes, et que vous êtes arrivé à l'étape du paiement, vous passez en statut en attente de validation de paiement. Mais dès lors que le paiement n'a pas été encore réalisé, toutes les options que vous avez choisies dans les étapes de 1 à 10, elles sont virtuelles. Elles n'existent que s'il y a un paiement effectif qui va valider. Et là, je vise principalement les sessions d'anglais ou les sessions de tâche. Dès lors que le paiement n'est pas effectif, vos sessions, elles sont virtuelles. Elles n'existent et la réservation n'est réellement enregistrée sur notre serveur que dès lors que vous avez payé. Donc là, il y a beaucoup de candidats qui ont fait, effectivement, la procédure d'inscription et qui se sont arrêtés au paiement, mais qui avaient, effectivement, déjà, s'étaient prépositionnés en quelque sorte sur des sessions de tâche, des sessions de TOEIC. Mais voilà, le risque qu'ils prennent, c'est que si le paiement est trop tardif, eh bien, le système va vous signifier que les sessions que vous avez réservées n'existent plus ou sont complètes. Donc, c'est un peu ballot. Alors, je sais qu'effectivement, ça vous demande de faire une avance de ces frais de concours un peu plus tôt, mais voilà, nous, on a une mécanique aussi qui n'est pas extensible et qu'on ne peut pas tordre à l'infini. Il faut pouvoir réserver vos places sur les épreuves externes. Pour le coup, il faut les payer. Donc, voilà, allez au bout de la procédure, acquittez-vous des frais de concours, comme ça, vous avez bien l'assurance que vos sessions d'épreuves externes sont bien réservées et puis, ensuite, vous allez passer à l'étape suivante que seront le CV en ligne et le dossier académique qui fera l'objet d'un live. On y reviendra tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important de ne pas s'inscrire au dernier moment parce qu'il reste encore des choses à faire en plus. Si vous inscrivez le 9 avril à 23h50, c'est un peu compliqué parce qu'il y a d'autres étapes, mais ça, ça fait effectivement l'objet d'un autre live. Alors, voilà, comment modifier maintenant vos données dans votre espace étudiant ? Durant la période d'inscription, vous ne pourrez modifier que les informations n'entraînant pas une incidence sur vos frais de concours. Donc là, il faut cliquer sur le menu « Mon inscription ». À tout moment, vous pouvez modifier les informations de connexion en cliquant dans le menu « Mon compte ». Et après la clôture des inscriptions, vous ne pourrez plus modifier directement vos données. Vous devrez utiliser cette fameuse messagerie pour discuter avec les assistants de concours. Donc maintenant, comment se préparer gratuitement et efficacement aux épreuves du concours Écrits comme Tremplin ? Eh bien, tout simplement, on a mis en ligne de nombreux contenus sur le site Écrits comme.org. C'est en libre accès, c'est gratuit. Vous pouvez y aller dès maintenant, dès ce soir si vous le souhaitez. Et donc là, vous avez des contenus dans la rubrique « Se préparer » pour le test de logique Tâge, pour l'oral d'anglais, pour les entretiens de découverte. Il y a des vidéos en libre accès qui ont été tournées avec les directeurs des programmes. On est en train de les actualiser actuellement, donc vous en aurez des nouvelles très très prochainement. Vous avez des quiz exclusifs Écrits comme et tout ça dans la rubrique « Se préparer » sur notre site internet. Important aussi pour le test de logique Tâge, nous avons des vidéos avec des professeurs qui vous expliquent ce qu'est le Tâge, comment ça se déroule et aussi avec des questions. C'est vraiment un entraînement que vous pouvez suivre directement sur la vidéo. Donc, je vous encourage vraiment à regarder l'ensemble du contenu de la rubrique « Se préparer ». Je vous l'ai dit, on a aussi des vidéos spécifiques pour les oros. On sait que ça fait toujours un peu peur, les oros, comment ça va se passer, c'est quoi les questions pièges, c'est quoi les questions récurrentes. Eh bien, encore une fois, allez directement sur notre site internet écritcom.org regarder les vidéos des directeurs des programmes qui vous donnent des conseils, des astuces pour être prêt le jour J lors des oros. Donc, on vous accompagne tout le long de votre concours. On est là pour vous. Vous voyez, on fait des lives, on peut répondre aussi à vos messages via la messagerie. On fait une multitude de contenus pour vous. On est joignable via notre hotline du lundi au vendredi depuis la messagerie, comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Pour vous accompagner, vous pouvez aussi aller aux journées portes ouvertes de nos écoles. On va également faire la semaine prochaine un live spécifique comment remplir son dossier académique et son CV en ligne. Et là, je vais demander à Eric qui est sur le chat de nous mettre le lien d'inscription du live. Je vous invite fortement à vous inscrire puisque là, on passera à l'étape après l'inscription administrative. Donc là, on vous expliquera comment remplir votre dossier académique et comment remplir votre CV. Donc, je vous invite fortement à être présent mardi prochain. On donne également régulièrement des rappels de date des contenus sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Allez sur YouTube, multitude de vidéos accessibles. LinkedIn et bien sûr l'incontournable TikTok. Voilà, maintenant, je vais me diriger vers Eric. Eric, tu as animé le chat toute la soirée. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui y sont passées. Est-ce que tu peux nous dire les questions récurrentes et les réponses que tu as apportées s'il te plaît ? Oui, rebonsoir à tous. Alors, beaucoup de questions sur les épreuves externes, bien entendu, sur le TAG et le TOEIC qui seront passées par deux candidats. Donc, pour rappel, si vous passez les sessions TAG et TOEIC avec Ecricom, toutes les sessions qui sont proposées par Ecricom sont dans les temps et Ecricom récupérera automatiquement votre score. Vous n'avez rien à faire. Et pour récupérer votre score, le TOEIC vous sera envoyé directement par mail. Et pour le score TAG, il vous faudra créer un espace sur le site de la FNEJ, soit TAG2.fr, soit TAGMACH.fr. Ensuite, l'autre question, si vous passez les sessions en dehors d'Ecricom, c'est-à-dire par vos propres moyens, pour rappel, il faudra bien passer une session avant le 9 avril et fournir votre score pour le TOEIC. Pour le TOEIC et pour le TAG, nous récupérons automatiquement votre score avec les informations que vous devez compléter dans votre dossier scolaire. Ce dossier est disponible uniquement après votre inscription, c'est-à-dire après le paiement de votre inscription. Ensuite, pas mal de questions sur l'alternance. Pour rappel, les PGE de nos écoles sont disponibles en alternance, mais pas forcément selon les mêmes modalités en fonction des écoles. J'invite chaque candidat et candidate à se renseigner en fonction des écoles qui les intéressent pour savoir quelles sont les modalités d'alternance. Ensuite, avoir une promesse d'alternance ce jour est un avantage pour vous que vous pourrez faire valoir, mais il n'est pas demandé dans votre dossier scolaire. D'autres questions que je peux avoir ? Je suis en train de regarder. Pour compléter ce que dit Eric par rapport à la date butoir du 9 avril, il faut bien se comprendre. Si vous avez dans l'idée de passer un test d'anglais le 8, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que vous pourrez passer votre test d'anglais le 8, mais vous n'aurez jamais votre score définitif pour le 9. Parce que, je ne sais pas quel délai, Eric, pour que les organismes délivrent l'attestation définitive, mais ça prend parfois un peu de temps. Il n'y a que Duolingo qui peut le donner en 48 heures une attestation parce que c'est un test en ligne, mais pour les tests organisés par OTS Global, ou Cambridge, c'est un petit peu plus long. Du coup, il faut vraiment anticiper le moment où vous passez physiquement ou online le test et le fait d'avoir en main votre attestation définitive de score si jamais vous le passez à l'extérieur et en dehors des Cricom. Voilà à peu près pour les questions, Émilie. Donc, vraiment deux grandes thématiques, les sessions TAG et TOEIC et ensuite l'alternance. Autre précision que je peux apporter, cette question m'a été posée plusieurs fois, donc il n'y a pas de score minimum requis pour ces deux tests. L'autre conseil qu'on peut vous donner et qui est évident, c'est obtenir le meilleur score possible. Très bien. Et si vous avez passé deux tests, deux TOEIC, ce sera le meilleur score qui sera retenu. Voilà. Et pour tous les candidats qui nous posent encore des questions sur les notes, sur comment je dois mettre j'en remplir mon CD, voilà. On vous donne vraiment rendez-vous la semaine prochaine. Là, vous saurez tout sur tout. On va prendre une heure et on va balayer étape par étape la manière dont vous renseignez vos notes académies, quelles notes il faut renseigner, quel cycle, comment remplir effectivement les questions du CV en ligne et avant quelle date butoir il faut faire tout ça. Donc, vous aurez une heure avec nous la semaine prochaine pour pouvoir avoir les réponses à toutes vos questions. Et je vous rappelle qu'Éric vous a mis le lien du live dans le chat. Donc, les inscriptions se font directement sur Eventbrite. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur notre site pour trouver le lien d'inscription, mais c'est Eventbrite. comment remplir mon dossier scolaire. Et comme dit Stéphane, je vous invite fortement à vous inscrire. On répondra à toutes vos questions. Voilà, merci à tous pour votre participation, de nous avoir écoutés pendant une heure. Et on se voit donc la semaine prochaine, mardi 19 mars à 18h pour le prochain live. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.